Tous les fans de l'antiquité ont déjà entendu parler de l'effondrement de l'âge du bronze qui a fait couler beaucoup d'encre. Entre 1200 et 1150 avant notre ère, toute la Grèce mycéenne entre dans ce qu'on appelle les siècles obscurs. Les cités comme Troyes, Ougarit, Alachia et bien d'autres disparaissent, et même le nouvel empire égyptien ne survit encore qu'un siècle supplémentaire avant d'entrer dans une période de trouble qu'on va appeler la troisième période intermédiaire. Les hittites qui nous intéressent aujourd'hui vont aussi s'éteindre subitement à la même période. Alors comment expliquer la destruction et la chute de tant de civilisations antiques en seulement un demi-siècle ? Et bien figurez-vous que des chercheurs américains ont publié une nouvelle étude en février 2023 dans le journal Nature. Et cette étude, elle va lever un peu le voile sur le mystère de la chute d'un de ces empires, les hittites. Avant de discuter plus en détail de cette étude, on va revenir rapidement ensemble sur l'histoire de ce peuple qui est considéré comme l'une des plus grandes puissances du monde antique du Proche-Orient. Le grand royaume hittite que l'on connaît, il a été fondé en 1650 avant Jésus-Christ, avait pour capitale Atoussa, une ville qui se trouve dans le nord de la Cappadoce en fait, du plateau d'Anatolie centrale. Et à partir de là, ils ont régné dans un premier temps surtout sur la péninsule anatolienne. Et puis après, ils ont pu coloniser une partie de la Syrie actuelle, jusqu'à la disparition de leur empire vers 1200 avant Jésus-Christ. L'Empire hittite est donc centré sur une région semi-aride avec des interconnexions politiques et socio-économiques dans tout le Proche-Orient ancien et la Méditerranée orientale. À partir du XIVe siècle avant notre ère, il va donc rivaliser avec l'Empire égyptien pour la domination sociopolitique du Proche-Orient. Une lutte qui va aboutir au plus grand affrontement de l'époque entre le roi Mouatali II et le pharaon Ramsès II. Cet affrontement, c'est la bataille de Kadesh, dans le sud de l'actuelle Syrie, qui s'est déroulée vers 1274 avant notre ère. Alors vers 1250 avant Jésus-Christ, l'Empire hittite est vraiment à son apogée. Un apogée territorial déjà parce que vraiment l'Empire hittite s'étend de l'ouest de l'Anatolie. à la ville de Kadesh, donc au milieu de la côte syrienne. Donc là vraiment, l'Empire hittite est dans sa phase la plus étendue. Alors il n'est pas forcément en contrôle direct de tous les territoires, mais en tout cas il a des royaumes qui sont ses vassaux. Et pourtant, moins d'un siècle plus tard, les cités hittites sont presque toutes abandonnées. Même la capitale Atussa est vidée avant d'être complètement délaissée. Les bâtiments officiels de la capitale Atussa ont été vidés volontairement de leur contenu. Ce n'est pas des pillages, parce qu'il n'y a pas de destruction à ce moment-là. Et les habitations de cette époque-là ne sont pas incendiées tout de suite, donc on en déduit que la cour royale hittite a été déplacée, enfin qu'ils ont volontairement déménagé. Alors qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Eh bien, dans le temple égyptien de Médine Abou, qui date de la 8e année du règne de Ramsès III, on a une inscription qui laisse un petit peu songeur. Selon eux, les hittites ont été détruits ou emportés par les peuples de la mer, des envahisseurs venus de Méditerranée, qui attaquent aussi l'Égypte de manière répétée depuis plusieurs décennies. Alors là, vous allez me dire, mais c'est qui ce peuple de la mer ? Est-ce qu'ils sont vraiment responsables de la chute de l'Empire hittite ? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que les inscriptions mentionnent que d'autres civilisations ont aussi disparu à cause de ces envahisseurs. À la fin de l'Âge du Bronze, vers 1200 avant Jésus-Christ, on assiste dans l'ensemble du Proche-Orient à une sorte d'effondrement, en tout cas de recomposition politique, et notamment la disparition de grands empires comme l'Empire hittite, mais aussi le recul de l'Égypte sur son territoire originel. C'est-à-dire que les Égyptiens abandonnent les colonies qu'ils avaient au sud de la côte méditerranéenne. La Babylonie Cassite s'effondre sous les raids des Élamites, venus du Zagros, donc de l'Iran. Bref, vraiment, on a la chute d'anciens pouvoirs, comme les Hittites, les Cassites, les Égyptiens qui partent, et l'arrivée de populations qui vont créer de nouveaux royaumes, bien plus petits et moins importants. Pendant longtemps, la thèse principale pour expliquer l'effondrement de l'Âge du Bronze, c'était effectivement les invasions répétées des peuples de la mer, quels qu'ils soient. Parce que, justement, leur identité, elle fait encore débat aujourd'hui. On suppose que, vraisemblablement, ils viennent en partie du monde égéen, de la mer Égée, mais aussi de la côte sud de l'Anatolie, puisque l'un des peuples pourrait être aussi les ancêtres des Lysiens. Et ces peuples de la mer seraient des pirates, en fait, qui vivent dans la partie est de la Méditerranée. Alors, ils n'apparaissent pas de nulle part à la fin du XIIIe siècle. Beaucoup d'entre eux étaient vraisemblablement présents sur les côtes avant. Certains éléments viennent confirmer l'hypothèse des peuples de la mer. Par exemple, on a sept lettres sur une tablette d'argile envoyée par le roi d'Ougarit, une cité vassale des Hétites en Syrie, à une autre cité, pour demander de l'aide. Maintenant, les navires ennemis sont arrivés, ils ont mis le feu à Méville et ont fait du mal au pays. Maintenant, il faut nuancer un petit peu ce discours. On a deux inscriptions égyptiennes, tout par-delà. Une inscription de Ramsès III à Médinet-Tabou et on a une inscription de Meretta à Karnak, qui utilisent cette désignation, les peuples de la mer. Mais même du côté des égyptologues, ils sont en train de nuancer quand même des propos, en remettant un peu en cause aussi la véracité, l'historicité, en fait, de certains éléments de ces textes égyptiens. Les destructions des peuples de la mer ne sont pas aussi importantes qu'a bien voulu le dire Ramsès III, qui a exagéré leur nocivité pour montrer qu'il avait affaire à un ennemi très dangereux. Mais toutes les villes qu'il dit d'avoir été détruites n'ont pas été détruites par les peuples de la mer, Karkemish notamment, où se trouve du coup la véritable continuité du pouvoir hétite entre l'époque impériale et l'âge du bronze. Comme cette dénomination vient d'inscriptions égyptiennes, c'est assez difficile de savoir exactement, non seulement qui ils étaient, mais s'ils ont aussi embêté les hétites. Quand on va du côté de l'Anatolie et de la Syrie, en fait, on cherche dans les textes la mention de gens extérieurs. Effectivement, on en prouve, on a des allusions dans les textes hétites et dans les tablettes d'Ougarit, de gens qui viennent de la mer. Si certains peuples décrits par les égyptiens ont pu être identifiés, eh bien c'est beaucoup plus complexe pour d'autres. Par exemple, les Loukas sont clairement associés comme les Lyciens, divers peuples qui sont proches géographiquement des hétites. On les connaît parce qu'ils posaient beaucoup de soucis aux hétites, parfois en envahissant carrément leur terre. Par contre, pour les Chekelech ou les Pélecès, eh bien les historiens sont encore divisés. Les recherches archéologiques, elles suggèrent quand même que les peuples de la mer, c'est probablement pas les seuls à blâmer. Et d'ailleurs, ils ont sûrement été aussi les victimes de l'effondrement des civilisations avant de devenir les agresseurs. Je pense qu'on exagère leur impact, en fait. Je pense qu'il y a eu des mouvements de population parce qu'il y a eu des crises politiques graves. Donc s'ils viennent du monde mycénien ou de l'Anatolie, clairement, c'est parce qu'ils fuyaient une crise eux-mêmes. Ils ont pu profiter des problèmes locaux pour s'installer. Il y a eu des attaques, donc ça s'est mentionné ici et là. Mais je pense qu'il faut regarder au cas par cas. On ne peut pas systématiser et dire qu'il y a eu d'horribles envahisseurs avec des dents longues comme les bras qui ont mis à feu à sang l'ensemble d'un territoire. C'est un peu plus compliqué que ça, prémondit. On parlerait donc plutôt de mouvements de population opportunistes qui profitent des problèmes des différents royaumes en place pour soit, dans certains cas, piller, soit carrément s'installer. Mais quels sont justement les problèmes internes qui pourraient expliquer l'affaiblissement du pouvoir chez les Hittites ? Il y a du grabuge dans la famille royale hittite entre un roi qui s'appelle Hatoussili et son neveu qui s'appelle Murssili III ou bien Ulritechou, il a deux noms. Enfin, les rois hittites à cette époque avaient deux noms. Et ce qui se passe, c'est que le tonton Hatoussili lui a piqué le trône de Hatoussa et a usurpé le trône. Et donc, ça a créé une grave crise politique dans le pays avec vraisemblablement même un conflit armé difficile à dater, etc. Mais on voit que ça a été quand même très violent. Et en fait, le conflit s'est installé parce que c'est le fils et le petit-fils de l'usurpateur qui vont régner sur le trône de Hatoussa après. Donc, le XIIIe siècle, c'est l'époque vraiment où la crise politique va s'ancrer. Ça va être un peu le début de la fin, en fait. En interne, c'est un royaume, puis un empire difficile à tenir parce que vous avez régulièrement des révoltes et des royaumes qui réclament leur indépendance, comme le Kizuwatna, donc entre l'Anatolie hittite et la Syrie. Et ça, c'est sans parler des soucis externes que peuvent rencontrer le royaume. Il y a plusieurs théories qui sont émises. Une des théories, c'est qu'il y a quand même les voisins qu'on appelle les Gazgas. Alors, c'est une population semi-nomade qui vit plus au nord et qui a été visiblement lésée par le pouvoir royal hittite depuis très, très tôt, peut-être même dès le XVIe siècle. Il est possible que les raids de Gazgas aient pu reprendre à ce moment-là, donc en fragilisant encore une fois la capitale. L'autre problème, c'est évidemment les peuples de la mer, mais pas seulement. Les voisins des hittites leur donnent aussi pas mal de fil à retordre. On suppose qu'il devait être très difficile de se nourrir à cette époque-là. Il y a eu des problèmes liés à de la sécheresse et également à de l'approvisionnement en grains. Il y avait donc des tensions au sein de l'Empire qui faisaient que la capitale en plus avait dû héberger des réfugiés attaqués par des peuples notamment du nord-est de l'Anatolie. Bref, il y avait une très grande instabilité qui faisait que vraisemblablement le pouvoir royal ne pouvait plus être assuré depuis la capitale. Entre crises dynastiques, révoltes et conflits avec ses vassaux et ses voisins, le royaume hittite avait déjà pas mal de problèmes à gérer. Et c'est pas fini. De nombreux textes suggèrent que l'Empire hittite devait faire face à l'époque à des famines. On sait par exemple que le pharaon d'Egypte Menrepta, le successeur de Ramsès II, il a envoyé des céréales aux hittites vers la fin du XIIIe siècle avant notre ère. Et on possède plusieurs lettres du dernier roi hittite connu qui s'appelle Supilul Yuma II pour engueuler son vassal, le roi Amurapi d'Ugarit, parce qu'il envoie pas à temps les denrées requises à sa ville parente. Mais qui dit famine, dit probablement sécheresse ou changement de climat. Et c'est là qu'entre en jeu l'étude dont on va parler aujourd'hui. Cette dernière, elle est menée par Stuart Manning, un expert renommé dans le domaine de la dendrochronologie. Alors, cette méthode, elle consiste à analyser les cernes, c'est-à-dire les anneaux de croissance des arbres, pour obtenir des informations sur les événements du passé. Une cerne égale une année et une cerne étroite indiquent des conditions plutôt sèches. Et du coup, les scientifiques peuvent étudier le rapport aussi entre les différents isotopes, les différentes formes de carbone dans les anneaux, ce qui va pouvoir nous donner une indication de la disponibilité en eau à l'époque. Alors, les chercheurs ont examiné des Genevriers qui poussaient dans la région à l'époque et qui ont été coupés vers 748 avant notre ère pour construire une structure en bois au sud-ouest d'Ankara. Ces arbres, ils nous fournissent une chronologie entre 1500 et 800 avant notre ère et ils vont nous permettre de connaître le climat annuel et l'humidité à l'époque qui nous intéresse. Et d'après leur analyse, l'Empiritite aurait connu une période d'humidité plus faible à la fin du XIIe siècle avant notre ère. Et ils vont identifier trois années de très grave sécheresse de 1198 à 1196 avant notre ère, comme par hasard, aux alentours de l'effondrement de l'Empiritite. Effectivement, pour la fin de l'Empiritite, eh bien, comme la capitale est abandonnée, comme le système administratif s'effondre, eh bien, on n'a plus de données historiques. En fait, on n'a plus de textes, ou très peu, et à la marge. Et donc, justement, toutes les études possibles, que ce soit l'archéologie ou les études paléo-environnementales, nous donnent justement des informations qui nous permettent un peu de suppléer à l'absence de texte, en fait. Donc, clairement, cette découverte est une découverte extrêmement intéressante. Mais comme le disent très bien les auteurs de l'article, l'Empire hittite était d'office habitué à la menace de la famine et des sécheresses. Ils étaient habitués à ça. Et on a des infrastructures de gestion de l'eau, comme des barrages ou des réservoirs, qui indiquent des efforts assez évidents pour contrôler les ressources en eau et réduire les risques. Donc, face à un territoire qui avait tendance à faire des périodes de sécheresse et donc de pénurie alimentaire, il y a eu une mise en place très rapide de stockage du grain et aussi de l'eau. Donc, c'est deux choses qu'on retrouve dès le XVIe siècle. Et puis, on a aussi d'immenses bassins d'eau qui est pour garder l'eau et pouvoir la redistruire en cas de besoin. Donc, on voit bien qu'ils avaient conscience, évidemment, de ces besoins et qu'il fallait trouver une solution. Alors, les archéologiques, disent que peut-être qu'il y en a plus des bassins qui ont été faits au XIIIe siècle, mais il y en a déjà dès le XVIe. Donc, ça montre qu'il y avait déjà cette problématique dès la naissance quasiment de l'Empiritite. L'étude de Stuart Manning vient donc ajouter un élément au dossier. Mais, il va quand même terminer son article en avouant ne pas avoir de preuves permettant d'établir un lien de causalité direct. Parce que, comme on a pu le voir dans cette vidéo, bien que l'épisode de sécheresse il a pu mettre en péril l'Empire, de nombreuses autres raisons peuvent aussi être invoquées pour expliquer son déclin assez brutal. Il y a forcément une accumulation de phénomènes et puis, à un moment donné, la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. je pense que, d'un point de vue hittite, le pouvoir royal était déjà fragilisé par les dissensions dynastiques dont j'ai déjà parlé. Mais, à mon avis, ça a vraiment provoqué une crise grave, en fait. Ça a fragilisé le système de l'intérieur parce que tout le système politique hittite était ultra centralisé autour de la personne du roi et de son administration. Donc, si vous fragilisez cet élément-là, vous fragilisez toute la structure qui va avec. Donc, je pense que ce n'est vraiment pas négligeable. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le climat tout seul, il ne va pas créer ni causer l'histoire. C'est plutôt l'une des forces qui vont composer le contexte dans lequel les humains vont prendre des décisions, interagir, vivre et affecter leur environnement. La découverte de Manning et de ses associés, c'est une découverte importante pour nous parce qu'elle confirme un peu ce que les historiens avaient déjà envisagés de manière sérieuse depuis très longtemps. Il y a eu des périodes de sécheresse graves dans l'Eurodémitite. Les textes parlaient de pénurie alimentaire, voire de famine. Les textes en parlent. Ce n'est même pas une surprise, en fait. C'est juste une confirmation agréable, on va dire. La question est de savoir quelle est la cause finalement, première. Ça, je crois qu'on aura du mal à le savoir entre les guerres, l'instabilité politique, les mouvements de population, les catastrophes naturelles. Mais faire le lien de causalité précis entre tous ces événements, là par contre, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement difficile à faire. Et un jour, j'espère, on trouvera la dernière capitale avec les dernières années du règne de Soupilou-Dioma. Et si ça se trouve, il y a eu son fils après nous, on n'en sait rien. Ça, c'est vraiment, c'est l'avenir qui le dira. Il y a énormément de découvertes à faire encore dans ces domaines-là. C'est un truc, on a 3 000 ans de travail devant nous. On n'a pas de quoi s'ennuyer. Merci à Bastien Verdier et Hélène Pauley pour l'écriture de cet épisode. Merci à Alice Mouton et Vincent Blanchard pour avoir accepté d'intervenir dans cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur Insta, Snapchat, Facebook, TikTok. On est absolument partout. À la prochaine. Salut ! Merci à HelloFresh d'avoir sponsorisé cet épisode. Avec le code NOTA85 et le lien en description, vous avez jusqu'à 85 euros de réduction. L'offre, elle est valable pour les nouveaux et les anciens clients de moins de 6 mois.